Alors que le grand sapin, installé durant deux mois, Place Stalingrad a été enlevé dans la matinée du 3 février, revenons sur l'histoire de ce vieil arbre de 20 mètres. Avoir des grands sapins qui soient des sujets symétriques, parfaitement équilibrés, ça ne se trouve pas dans toutes les plantations. Donc pour pouvoir trouver un sapin comme ça, des fois il faut parcourir différentes plantations dans toute la France. Cette année, enfin en 2013, ce sapin on a dû aller le chercher dans les pyrénées orientales. Après avoir été en partie choisi pour la longue tenue de ses aiguilles, ce sapin Norman a été acheminé au niveau de la Place Stalingrad dans la nuit du 19 au 20 novembre 2013. La Place Stalingrad a été choisie parce que c'est le bas de l'esplanade de la mairie et un peu le centre-ville. Du coup un fourreau a été réalisé il y a deux mètres de profondeur pour mettre le sapin, pour qu'il tienne debout et droit. Donc une fois qu'il a fait office de décoration, on fait intervenir une société d'élagage spécialisée qui vient et qui l'enlève par démontage. C'est-à-dire que l'élagueur grimpe dans l'arbre, le tronçonne en morceaux, et les morceaux sont évacués. Outre le grand sapin, plus de 1500 sapins putéoliens ont été collectés et compostés. Donc tous les jours j'avais un véhicule qui circulait, qui ramassait. On a stocké ça à notre dépôt et on a tout broyé. Et ce tas de broyage servira de mulch pour les massifs d'arbustes. Sous-titrage Société Radio-Canada ...